Dans les forêts denses de la Colombie-Britannique au Canada, des géants se cachent. Ces bois peuvent paraître inoffensifs, mais détrompez-vous, car la taille a son importance. Il arrive que les élans attaquent les humains durant la saison des amours. Les élans peuvent mesurer 2 m au garrot et peser jusqu'à 800 kg. Leur bois atteigne jusqu'à 2 m d'envergure. Et pour couronner le tout, ils ont parfois très mauvais caractère. Cet élan âgé de 5 ans n'a qu'une idée en tête, sa couplée. Et c'est peut-être son jour de chance. Une femelle de 10 ans se prélase dans un bain d'eau froide. Mais elle n'est pas seule. Un autre prétendant au tempérament explosif l'a remarqué. Il est plus gros que le premier et semble déjà bien déterminé. Les combats d'élans peuvent être meurtriers. Mais le vainqueur gagne le droit de s'accoupler et de fanfaronner dans les alentours. Le plus gros des deux veut la femelle. Mais le jeune élan se prépare pour l'affront. Chacun baisse la tête et brandit ses armes pour intimider l'adversaire. Mais aucun des deux n'est prêt à capituler. Plus de 1000 kg de chair et de muscles entrent en collision. Chaque année, les bois des élans se renouvellent pour la période de reproduction. Ils peuvent atteindre le poids de 80 kg. Les muscles de leur cou, eux aussi, doublent en taille afin de supporter la charge. Les bois acérés sont capables de perforer la peau épaisse d'un rival. Les mâles peuvent subir jusqu'à 50 blessures par cycle de rute. Mais cette arme, aussi efficace soit-elle, possède aussi ses inconvénients. Lors de combats périlleux, les bois peuvent s'accrocher entre eux. Lorsque cela arrive, les élans doivent se débattre pour libérer leur bois ou casser l'os épais qui les forme. Alors ils meurent de fatigue ou de faim. Ces deux mâles ne sont ni blessés, ni enchevêtrés. Du moins, pas encore. Ils cessent le combat momentanément. Mais les élans n'ont pas encore épuisé toute leur charge d'énergie. Le jeune élan, au caractère explosif, est contraint de se décaler, se mettant ainsi en fâcheuse posture. L'autre mâle profite immédiatement de cette ouverture. Il bout l'ennemi hors de son territoire. À lui, la belle femelle. ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?